Musique Dans cette vidéo, nous allons préparer notre espace de travail pour la réalisation du projet de la modélisation du lapin crétin. Alors la première chose qu'on va faire, ça va être de créer nos dossiers, d'organiser nos dossiers. Alors vous créez un nouveau dossier que vous appellerez lapin crétin underscore nom-prénom. Vous ne mettez pas nom-prénom, vous écrivez votre nom et votre prénom. A l'intérieur, on va faire des sous-dossiers. Donc un premier dossier qu'on va appeler ref, qui va contenir toutes nos images de référence. Un deuxième dossier qu'on va appeler texte, qui va contenir toutes nos textures. Et un troisième dossier qu'on va appeler rendu, où on enregistrera les images qui correspondront à notre rendu. Voilà, alors je vais aller chercher mes images de référence. Donc ça va être celle-là, qu'évidemment je mettrai à votre disposition. Voilà. Là c'est mon image qui va me servir de guide en fait, pour modiser le lapin crétin. Mais vous pouvez très bien, je ne sais pas si vous avez vu dans le dossier précédent où j'étais, avoir beaucoup plus d'images pour pouvoir vous inspirer, pour avoir une idée du modelé. Là par exemple, avec l'éclairage on voit bien l'épaisseur des bras. Donc ça peut vous donner des idées. Donc une fois que ce dossier est fait, on va mettre des images en fond. Alors là vous voyez, pour chaque vue, donc si on a la vue du dessus, la vue de face et la vue de droite, j'ai mis une image, donc là j'avais de la chance, j'avais la figurine, donc je l'ai prise en photo. Et donc j'ai pu la prendre sous les angles que je voulais. Donc ce n'est pas toujours le cas, et il faut faire avec. On n'est pas obligé non plus d'avoir une image de référence, on peut y aller en freestyle. Mais quand on débute, je pense que c'est déconseillé, qu'il vaut mieux avoir un guide. Comme ça c'est plus simple pour respecter les proportions et pour savoir où on va. Alors, on n'est pas non plus obligé d'avoir trois images. On est dans une représentation en 3D. Déjà, avec deux images, on a la représentation de trois dimensions. Donc, ce qui se fait le plus couramment, c'est d'utiliser une vue de face et une vue de profil. Alors, je vais créer un nouveau document. Voilà, je vais tout de suite l'enregistrer dans mon nouveau dossier. Voilà, donc là c'est pareil. Comme nom, vous mettez Lapin Théry Crétain, underscore nom, prénom, vous reprenez. Ce sera plus simple après pour moi pour récupérer les fichiers. Voilà. Alors, on va supprimer notre cube. Et je vais vous montrer comment on rajoute les images dans la vue 3D. Enfin, pas dans la vue 3D. Alors, je vais commencer moi par activer ça. Qui vous permet là d'avoir tout ce que je tape à l'écran. Donc, c'est un peu plus simple. Et là, quand je clique. Voilà. Alors, maintenant pour ajouter une image. Donc, on a ici, dans le panneau Properties de la vue 3D, qui s'active avec la touche N. Une option qui s'appelle Background Images. Et donc, qui nous permet, quand on l'active, d'afficher des images en fond. Alors, je vais rajouter mon image. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais aller la chercher dans mon... Oups, pas dans celui-là. Dans le dossier référence. Et donc, vous voyez, là si je passe en vue 1, en orthographique, on a mon image de référence. Mais seulement, elle apparaît dans toutes les vues. Et donc, ici, on a une première option qui s'appelle Axis. Et qui permet de déterminer dans quelle vue on va la voir. Donc, moi, là, je veux juste la voir en vue de face. Front. Voilà. Vous pouvez définir si c'est une image ou un film. Que vous pouvez vous mettre en fond. Vous pouvez définir si c'est une image ou une séquence d'images. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs images d'affilé. Bon, le profil colométrique, là, on s'en fiche un peu. L'afficher au rendu ou pas. Changer son opacité. Je vais la laisser à 0.5. Changer. Alors ça, Backfront, c'est si on veut qu'elle apparaisse par-dessus les objets. Si on met Back... Je vais vous montrer, je vais rajouter rapidement un cube. Donc, on la voit à l'arrière. Par contre, si je mets Front, on la voit qu'elle se met par-dessus. Mais bon, c'est plus trop pratique après. Donc, je vais laisser sur Back. Voilà. Vous pouvez changer sa disposition. Alors là, la première chose à faire, c'est que... On va mettre le lapin au-dessus du sol. Tout doucement, voilà. Et on va centrer... Pardon. On va centrer le lapin. Donc, vous voyez qu'ici, la ligne bleue, là, l'axe Z, est au centre. Et je veux, moi, qu'elle soit pile au centre de la vue de face. On va essayer de voir. C'était pas ça. Vous allez voir que c'est important de bien... C'est trop. Donc, j'y mets un pataton, mais c'est important que ce soit bien centré. Je pense que là, ça ira. Donc, voilà. Et donc, vous avez vu là que sur le côté, il y a un... Donc, c'est moi qui l'ai redessiné sur Illustrator, le profil, puisque je n'avais pas le profil de cette image. Donc, je me suis basé sur d'autres images de lapin crétain pour bien avoir la forme du crâne et la forme du corps, et la forme des oreilles, l'emplacement des bras. Et je me suis basé sur cette image pour redessiner moi-même le profil. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer en vue de droite. Et je vais rajouter une autre image, qui là, va être exactement la même. Donc, vous l'avez... Ce n'est pas la peine de la réouvrir. Vous l'avez, Blender l'a déjà en mémoire. Quand vous cliquez là sur ces deux flèches, vous pouvez récupérer directement votre image. Sauf que là, c'est cette image de gauche, de droite, pardon, que je vais mettre au centre. Alors déjà, on va prendre, on va récupérer la hauteur ici. Donc, 4.279. Et je vais la reporter là. Et je vais mettre mon lapin bien au centre. Donc là, ce n'est pas important. Ce n'est pas trop important, de la manière dont vous le centrez. Juste à peu près, que ce soit au niveau du bras. Donc voilà. Donc là, si je passe... Oups. Alors là, évidemment, j'ai fait... J'ai oublié. Mais dans Axis, il ne faut pas laisser sur All View, il faut passer en Right. Voilà. Et donc là, si je passe de ma vue de face et de ma vue de profil, donc j'ai mes images qui sont correctement alignées. Alors, ensuite, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un cube. Donc, Shift A. Cube. Si jamais vous avez changé le curseur 3D de place, vous remettez bien votre cube au centre. Pour ça, vous pouvez faire Alt G. Et il se remet pile au milieu. Alors ce cube, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer en mode édition. Alors, pour passer en mode édition, je vous rappelle, soit vous utilisez ce menu-là, donc vous passez là ici en Edit Mode, soit vous utilisez la touche Tab qui vous permet de passer en mode édition. Et donc là, on voit toutes les points et les arrêtes et les polygones. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire Ctrl R. Ctrl R, ça affiche un outil qui permet de couper les objets en morceaux. Donc là, je fais Ctrl R. Vous voyez qu'il y a une barre rose qui va venir couper mon objet. Je vais peut-être passer en vue 3D pour que vous voyez bien. Voilà. Avec la molette, je peux définir le nombre de coupes que je vais faire. Donc là, j'en laisse qu'une. Je m'assure d'être bien au milieu. Ici, vous avez... Une fois que vous avez cliqué, vous avez le déplacement. Donc assurez-vous d'être à 0. Avec Ctrl, vous pouvez contraindre à des chiffres ronds. Donc voilà, là, je suis à 0. Et je vais supprimer ces 4 points pour n'avoir plus que la moitié de mon cube. Donc pour ça, avec la touche B, j'ai déjà sélectionné les autres. Donc B, je sélectionne ces 4 points, je les supprime. Donc Supra, ou X. Et vous choisissez Vertices, donc les points. Voilà, donc là, j'ai ma moitié de cube, donc qui est toujours pile au centre. Et je vais maintenant rajouter un modificateur miroir. Donc vous allez ici dans le menu Object Modifier, qui est représenté par une clé à molette. Vous cliquez sur Add Modifier, et vous choisissez Mirror. Voilà, et là, vous voyez qu'il y a la deuxième moitié de notre cube qui apparaît. Ce qui fait qu'on ne va avoir qu'une seule moitié de lapin à modéliser. Donc voilà pour la préparation. Et donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet.